Après plusieurs mois d'enquête, Léman Bleu, en collaboration avec l'OTAN, révèle ce soir comment l'ancienne conseillère d'État verte Fabienne Fichère s'est assise sur le règlement qui encadre les conflits d'intérêts au sein de l'État et a confié pour 283 000 francs de mandat à des projets portés de près ou de loin par Jean Rossio et ses proches. Une opération consciente et délibérée qu'elle a mené tambour battant contre de nombreux préavis négatifs issus de son propre département. Jérémy Cédoux, Denis Palma et Michel Thorinbert. Fabienne Fichère, votre première réaction ? Je m'exprimerai devant les canons en y arrivant tout à l'heure. 28 mars 2021, la verte Fabienne Fichère entre au Conseil d'État. Elle éjecte Pierre Maudet du gouvernement, fraîchement condamné par le tribunal de police pour acceptation d'un avantage. Dans l'ombre de la ministre élue, son compagnon Jean Rossio, député vert au Grand Conseil. Le couple qu'ils forment tous les deux depuis 35 ans savoure la victoire. Merci à vous qui avez inscrit une croix devant mon nom. Rien ne l'y oblige, mais Jean Rossio démissionne du Grand Conseil. Il quitte la vie politique par choix éthique pour écarter tout conflit d'intérêts. S'engager pour moi, c'est une question de cohérence. Jean Rossio, 63 ans, membre des Verts. Député à plusieurs reprises entre 2003 et 2021. Il est à l'origine du projet de monnaie alternative, Monnaie Léman, comme fondateur et président. Il est aussi membre de l'association Après, le Réseau de l'économie sociale et solidaire. Les deux structures ont leur bureau à la même adresse, chemin du 23 août. À côté de la politique, Jean Rossio se rémunère principalement par différents mandats de consultant. Il quittera le comité de Monnaie Léman en mars 2022, une année après l'élection de sa compagne. Officiellement, il n'est plus aux affaires. Mais notre enquête va montrer la face cachée de ses postures politiques vertueuses. En réalité, dès l'élection de sa compagne, plusieurs projets chers à Jean Rossio, que les collectivités publiques n'ont jusque-là jamais soutenus, seront financés par le département de l'économie. Printemps 2022, Jean Rossio vient de quitter le comité de Monnaie Léman et curieusement, un projet arrive sur la table du département. Smartketplace et sa version genevoise Je Consomme Local, une plateforme de vente de biens et de services locaux intégrant la Monnaie Léman pour les paiements. Ambitieuse au point de vouloir concurrencer Amazon. Le projet naît dans un hackathon organisé en 2020 par Pierre Maudet, qui dirige alors l'économie, sans que suite ne soit donnée. Les concepteurs, Jean Rossio et Antonin Calderon. En septembre 2022, Fabienne Fischer déterre le projet. Une offre est sur la table, 98 000 francs. Antonin Calderon assure la coordination au nom de l'association Après et Monnaie Léman. Grâce à la loi sur la transparence, nous avons pu consulter les documents de ce mandat. L'association pilote le projet, mais certains points sont confiés à des externes. Objectif, réaliser une série d'études, de rapports et d'analyses. Au sein du département, on s'interroge sur l'utilité du projet. Des plateformes de ce type existent déjà. La présence d'une dimension européenne questionne. Plusieurs fonctionnaires soupçonnent une forme de subvention déguisée. A Genève, il est possible pour chaque département d'accorder sans appel d'offre des mandats jusqu'à 250 000 francs. En revanche, chaque mandat fait l'objet d'un examen approfondi, avant signature. Or, selon nos informations, ce mandat-là essuie une pluie de préavis négatifs qui monte jusqu'au sommet du département. L'implication du compagnon de la ministre fait jaser, mais Fabienne Fischer passe en force et signe le contrat de sa main. Et les soupçons vont se confirmer. Jean Rossiot est dans la boucle. Non seulement à l'origine du projet, il semble toujours impliqué. Sur un blog, il écrit. Après, et mon élément viennent de terminer un premier mandat pour l'État de Genève. La question était, comment décliner localement ce marketplace, notre application blanche, libre et open source, universelle et réplicable, spécifiquement dans la région de Genève, avec les particularités de son tissu économique et social. Après ce premier financement octroyé par l'État de Genève, nous montons actuellement des projets européens. Face à l'enthousiasme du département pour ses projets associatifs, après, multiplie les demandes de fonds. Octobre 2022, 80 000 francs pour développer des circuits courts dans les quartiers. Une idée qu'on retrouve dans un article signé Jean Rossiot. Puis le même jour, 50 000 francs pour du coaching d'entreprise. Le total se monte à 228 000 francs sans appel d'offre. Le seuil des 250 000 francs est quasiment atteint pour l'association après. Plus aucun mandat ne leur sera confié. Mais une deuxième association, qui officiellement n'a encore reçu aucun centime de l'État, entre dans la danse. Mon élément. Son coordinateur, encore et toujours, Antonin Calderon. Les discussions reprennent en décembre 2022. Un nouveau mandat est sur la table pour 130 000 francs. La somme sera finalement abaissée à 55 000 francs, signée en avril 2023, entre les deux tours de l'élection. Objectif ? Réaliser une étude de faisabilité chargée de mesurer l'impact de la mon élément pour dynamiser l'économie locale. Encore une idée signée Jean Rossiot. Il en parle même dans un entretien accordé en mai 2022 à Monéta. Extrait. Nous sommes en discussion avec les communes. C'est un travail de longue haleine. On doit expliquer, convaincre, sensibiliser les différents acteurs aux avantages d'un tissu économique parallèle. Cette fois, le financement du mandat est partagé entre deux départements. 27 500 francs pour celui de Fabienne Fischer et 27 500 francs pour celui du territoire d'Antonio Hodgers. Les résultats sont attendus en novembre 2023. Le conseiller d'Etat vert n'a pas souhaité répondre face caméra. Sa porte-parole nous répond. Ce n'est pas le magistrat qui s'est associé au cofinancement, mais le département du territoire. A aucun moment, Jean Rossiot n'a été en contact avec le département sur ce mandat. Le magistrat signe pourtant le contrat de sa main. Il était prévu d'interroger le coordinateur des associations, Antonin Calderon, dans le cadre de cette enquête. Malheureusement, l'entretien a été annulé à la dernière minute. Il nous indique par écrit. Nous pouvons vous assurer que Jean Rossiot n'a jamais tiré aucun avantage personnel, même indirect, au travers de l'association Monnaie Léman, pour laquelle il a toujours œuvré à titre bénévole. La question du conflit d'intérêts demeure. Comment expliquer ce blog dans lequel Jean Rossiot se félicite d'avoir décroché ce mandat public ? Comment expliquer cette interview où il explique son rôle actif dans la recherche de fonds ? Comment expliquer ces réunions de Monnaie Léman, auxquelles Jean Rossiot participe après sa démission du comité ? Enfin, comment expliquer ce mandat confié à Jean Rossiot par la municipalité de Vevey et rendu en décembre 2022 ? Les avocats de Jean Rossiot, maîtres Guglielmo Palumbo et Gabriel Péressin, n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Dans une déclaration, ils contestent tous les reproches et dénoncent des attaques politiques qui manquent de sérieux. Jean Rossiot n'a reçu aucun mandat et n'était pas membre du comité des associations concernées tant au moment de l'attribution des mandats que lors de leur mise en œuvre. « Son engagement notoire et de longue date pour la cause idéale de l'économie durable, sociale et solidaire n'engendre aucun conflit d'intérêts. Il n'a pas tiré le moindre avantage personnel des mandats en question, dont l'intérêt public est indiscutable. » Fabienne Fischer, quant à elle, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Romain Jordan est avocat spécialisé en droit administratif. Il défend notamment le député MCG Daniel Sormany, qui a permis la révélation de l'affaire Fischer. Nous avons partagé avec lui les résultats de notre enquête. « Le problème dans cette affaire, c'est que M. Rossiot intervient partout. Il est intervenu dans le fonctionnement étatique. On a les e-mails qui l'ont démontré. Il est resté actif comme un animateur dans l'association qui bénéficiait des mandats, dans les associations qui bénéficiaient des mandats. Ce mélange des genres, le fait ensuite que Mme Fischer a décidé de ne pas faire état de ce mélange des genres, de le déclarer et donc de se récuser, et le fait qu'elle a décidé de passer outre les préavis négatifs de son administration, peut amener à la qualification d'un abus d'autorité, voire même d'une gestion déloyale des intérêts publics. Delphine Backman dirige aujourd'hui le département de l'économie. Selon nos informations, elle n'a pas donné suite à d'autres sollicitations financières de ses associations. Elle n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. À ce stade, je n'ai signé aucun nouveau mandat pour une de ses associations depuis mon entrée en fonction. Au-delà du cas Fischer, il y a un problème avec tous ces mandats octroyés par les conseillers d'État sans aucun contrôle démocratique ni parlementaire. Si les entités subventionnées figurent dans les comptes de l'État, rien de tel n'existe pour les mandataires. L'opacité est totale et les démarches, pour n'en révéler que quelques-uns, sont semées d'embûches. Le chemin vers la transparence est encore long. Chérémie Cédoux, vous signez cette enquête avec Denis Palma en collaboration avec le journal Le Temps. C'est une nouvelle affaire délicate pour Fabienne Fischer. Oui, et précisons d'entrée de jeu au public qui nous regarde que beaucoup de documents qui nous ont permis de mener cette enquête sont dès à présent disponibles sur le site internet lesmantbleu.ch. Plus de 68 pages de documents sur lesquels nous nous sommes basés. Alors, vous l'avez vu dans cette affaire, c'est un peu le grand embarras, une sorte d'embarras général. Personne n'accepte la caméra, c'est comme au Mikado, le premier qui bouge a perdu. Le tout sur fond de procédure pénale. Et pas moins de 6 avocats sont déjà dans la danse à la défense des différentes parties. Ce qui est important de dire ce soir, c'est que tout le monde dans cette affaire est pour l'instant présumé innocent aux yeux de la justice. C'est elle qui tranchera si une procédure est ouverte et qui déterminera si ces révélations, ces faits, ces interconnexions sont constitutives ou pas d'une infraction pénale. On peut, quoi qu'il en soit, remercier une fois encore la loi sur la transparence qui nous a permis d'accéder à ces documents pour faire éclater au grand jour cette histoire d'intérêt public. Alors, il aura fallu batailler avec le département de l'économie qui régulièrement faisait semblant de ne pas comprendre nos demandes. Trois mois de démarche, de relance pour que des documents parfois partiels nous soient remis. C'est le jeu, mais c'est d'autant plus amusant de constater aujourd'hui que notre principale interlocutrice dans ce dossier n'était personne d'autre que l'une des fonctionnaires soupçonnées d'avoir oeuvré à la campagne de Fabienne Fichère. Celle-là même qui échangeait avec Jean Rocio dans le cadre de la campagne électorale. En revanche, plus les documents remis étaient troublants, plus la pression montait pour que nos démarches soient compliquées. Et deux hauts fonctionnaires du département nous ont d'ores et déjà promis que des émoluments seraient envoyés à l'aimant bleu pour le travail que l'administration a dû fournir à l'État. La transparence est désormais une prestation payante. Merci Jérémy. Merci.